Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Alors Côte d'Terre, ça a été initié par Gérard Deslingers, ici présent. Peut-être certains d'entre vous connaissent ACOPREV, sur l'énergie, c'est les 6 communes sur le photovoltaïque centrale villageoise et c'est aussi l'idée de faire de l'hydrogène et pour faire de l'hydrogène il faut de l'eau, donc on s'est aussi dit que ce serait bien de se poser la question de l'eau parce que s'il y a beaucoup moins de neige, beaucoup moins d'eau sur le mercore, il y en a moins qui descendent d'ici, donc l'idée finalement de Côte d'Terre c'est de travailler sur les sujets eau et biodiversité au sein de ces 6 communes. Alors il y a globalement 4 piliers, d'abord ce sont les 6 communes qui essayent vraiment de penser ces sujets eau et biodiversité sur le territoire cohérent de ces 6 communes, on essaye aussi de sensibiliser les habitants, toujours sur le sujet eau et biodiversité, on fédère et on espère faire agir ensemble les agriculteurs et ou les gros impactants sur le sujet eau et biodiversité, changer les pratiques et avoir moins d'impact et puis on encourage des projets qui sont les plus respectueux de l'eau et de la biodiversité. Donc en ce moment on fait un appel à financement participatif sur la plateforme Mimosa pour aider un projet qui est en toute tête de sous-bassin versant, donc le sous-fondur, donc quelque part, pour planter des arbres, mieux retenir l'eau et permettre à cet agriculteur éleveur de garder ces moutons qui auraient donc plus d'ombre avec les arbres et qui pourraient avoir des fruits sur les arbres. En fait on souhaiterait faire ça, aider finalement à ce qu'il y ait des pratiques qui puissent être moins consommatrices d'eau et plus productrices ou respectueuses de la biodiversité à l'échelle complète de notre territoire, n'ayant pas encore de financement public, on fait cet appel financement privé pour ce premier projet là-haut et il y en aura d'autres qui viendront, on espère dans les prochains mois. Voilà donc je répète, six communes sur le sujet de la biodiversité, on essaie de sensibiliser les habitants, d'accompagner les agriculteurs à changer un peu les pratiques et on essaie aussi d'aider économiquement pour que ça se transforme. Voilà, alors le sujet aujourd'hui c'est le castor. Et justement voilà, je disais tout à l'heure, on a fait une visite, enfin deux mais on en a fait une avec les agriculteurs, les jeunes agriculteurs, pour montrer en quoi le castor et la manière de regarder le castor peut vraiment changer la manière de regarder le territoire et la manière de le cultiver ou en faire en tout cas une source de revenus, enfin des ressources agriculteurs. Donc voilà, je vais vraiment les laisser parler et puis il sera à vous de nous dire quand vous arrêtez, que vous autorisez les questions. Vous avez donc, vous avez un temps, sauf si c'est vraiment une question de clarification, s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à arrêter, mais sinon plutôt des questions et des réactions après. Voilà, merci. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, moi c'est Marco et du coup, je suis dans la drogue depuis une dizaine d'années, mais je suis en fait associé dans un GEC qui s'appelle le GEC de Moïge, à Belle-Garde-en-Douard. Je fais partie d'une association qui s'appelle l'École Pratique de la Nature et des Savoirs, où justement on essaye de travailler sur comment s'inspirer un petit peu de ceux qui sont connectés au vivant et voilà on va dire les peuples racines, tout ce qui est un petit peu pendant le premier monde, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut retrouver un petit peu les dynamiques qui font qu'on allait vers un système humain qui rappelait. Donc on a amorcé une transition sur notre ferme il y a déjà une dizaine d'années, et on s'est orienté sur les paysages régénératifs depuis quelques années. Et c'est à l'occasion d'une visite l'année dernière que j'ai rencontrée à Ravé justement lors d'un travail autour du Castor. Et c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point il était bien plus efficace que nous. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on organise cette conférence. Merci beaucoup Marco. Alors effectivement pour moi le Castor a été une découverte toute récente, juste un an, et j'ai rencontré Castor et Marco en même temps en fait. Et on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de points communs. Donc pour ma part je m'appelle Hervé, Hervé Coves, j'oeuvre dans une structure qui s'occupe de réfléchir aux façons de vivre, d'être agriculteur et de vivre avec la nature. D'utiliser la nature comme une alliée et essayer de moins lutter contre elle. Voilà. Pour ça je suis dans une structure qui s'appelle Verde Terre Production, qui diffuse énormément de connaissances et de savoirs et qui donne des cours auprès d'un public agricole, un agriculteur. On a un réseau d'à peu près 30 000 agriculteurs. Et on a fait du Castor un peu une espèce de mascotte. Et c'est ce qu'on aimerait faire comprendre qu'en fait, loin d'être nuisible, une bestiole envahissante, qui peut être facétieuse quand même. Elle a énormément à nous apprendre déjà. Et à nous faire comprendre qu'il y a d'autres façons de gérer nos espaces et de gérer nos écosystèmes. Voilà. Donc c'est un peu le thème de ce soir. Et vous allez voir qu'il y a des retentissements assez prodigieux. puisque c'est un domaine qui a fait l'objet d'énormément de recherches, d'énormément d'études, tant son action est importante sur les écosystèmes. Un peu d'histoire, donc, du Castor. Le Castor est l'homme. Le Castor est l'homme. Le Castor, représentation symbolique au Moyen-Âge, un Castor qui est en train de s'émasculer. Ça fait partie des grosses légendes. Parce que les Castors n'ont pas de testicules apparentes. Ils sont à l'intérieur. Mais je pense que nos anciens savaient tout à fait reconnaître les testicules. Même si c'est à l'intérieur d'un corps, un coq n'a pas de testicules apparentes. On se rend bien compte que c'est un coq quand même. Donc il y a toute une série de légendes qui sont liées au Castor. un peu une bête maléfique, une bête mal aimée. Et ce Castor, en fait, était présent partout en Europe. Quand on pense Castor, on pense Castor américain. Il y en avait partout. Il n'existait pas de rivière sans Castor. Chaque rivière, chaque cours d'eau, à partir du moment où il était suffisamment petit, suffisamment étroit, 5-6 mètres de large, si vous voulez un ordre de grandeur, il y avait de 10 à 25 barrages par kilomètre. Et une rivière, dans son état naturel, c'est une rivière qui a plein de Castor. Aujourd'hui, nous ne savons plus ce qu'est une rivière parce qu'il n'y a plus de Castor. C'est assez étrange. Les Castors ont été détruits en deux grandes périodes. Une grosse partie au XIVe siècle, lorsqu'il a commencé à avoir des luttes, partages, d'usages, des fonds de vallée pour les moulins à eau qui commençaient à se généraliser le long des cours d'eau. Et donc, mettre des moulins et mettre des Castors, ça ne fait pas forcément bon ménage. Et ensuite, une autre grande phase de disparition des Castors au XIXe siècle. On en reparlera après. Là, vous avez la carte de France avec, notamment, tous les noms qui sont liés au Castor. Justement, on a énormément de communes qui s'appellent Beuvry, Beuvron, Bièvre, etc. Tout ça, en fait, c'est des synonymes du Castor. Et donc, ça montre à quel point il était juste présent partout à l'époque. Et sur l'histoire, justement, sur le continent américain, ils sont très liés, justement, au Castor. Et pour eux, c'était vraiment une divinité qui était fondamentale. Pour eux, en fait, il n'y avait pas d'écosystème sans Castor. Et bien souvent, à la base des totels, on a le Castor, justement, et l'oiseau qui est en haut. Voilà, il est vraiment au cœur de toutes les légendes et de tous les mythes. Oui, moi, je viens de Brive-la-Gaillarde. Ici, Brive, la racine gauloise du Brax, qui veut dire Castor. Et Brive-la-Gaillarde, c'est la ville des Castors-Gaillards. Voilà. Mais il y a plein de choses. Chaque fois que vous avez le mot doux, le doux, la double, la dame, ça vient de doublure. Et la doublure, c'était le nom qu'on donnait aux fourrures qu'il y avait à l'intérieur des mentaux. Fourrures de Castor. Pareil, chaque fois qu'il y a des... Tout ce qui est en bris, en breux, en beuverie, en beuvain, c'est pas forcément des endroits où on boit beaucoup de vin, c'est souvent des endroits où il y a beaucoup de Castors. Napoléon. Voilà. Extinction, la grosse extinction des Castors au début du XIXe siècle. Tout le monde connaît le chapeau de Napoléon. Ce célèbre picorne qui est devenu un symbole du pouvoir, fait en feutre de poils de Castor. Le Castor devient le couvre-chef, donc au-dessus du chef. Il devient le symbole d'abord militaire, de toute l'élite militaire. Tout le monde veut un couvre-chef en Castor. Et ensuite, il devient le symbole de l'aristocatie ou la bourgeoisie. On est quand même sous l'empure. Et donc, les Castors sont exterminés pour la mode, pour des faux. La production française n'y suffit pas. Tous les Castors sont exterminés de France, d'une grande partie de l'Europe et d'une grande partie des Amériques. Uniquement pour le marché de la mode en France. Du coup, ce qui est remarquable, c'est aussi qu'avec la disparition du Castor, c'est justement le moment où apparaît le crétinisme. Voilà. Donc le fameux crétin des Alpes. Et en fait, il y a un lien qui est lié aux frayères justement, aux poissons qui remontaient et qui pouvaient justement se reproduire dans les cours d'eau grâce au barrage du Castor. Et en fait, les cibènes, donc les petits bébés en ligne, quand ils partaient de la mer de Saragosse, ils ont dans leur styroïde de stocker l'Iod pour toute leur vie. Et du coup, en montant dans les écosystèmes, quand ils se faisaient manger par des animaux à droite à gauche, c'est comme ça que ça diffusait des Iod dans les écosystèmes. Et du coup, en supprimant le Castor, et bien c'est là qu'on s'est aperçu que l'Iod commençait à disparaître. Et c'est là qu'il commençait à apparaître des problèmes sur la santé des hommes aussi. Donc ça, oui, c'est très triste l'image, on va dire. Mais voilà, la mauvaise perception qu'on a souvent du Castor en fait, où il est vraiment considéré comme invisible. On croit souvent à tort qu'il mange des poissons dans les rivières. On voit surtout les dégâts sur les arbres. On croit qu'il tue les arbres, alors qu'il y a un certain intérêt auto. Voilà, vraiment, du coup, c'est pour ça qu'il y a eu des grosses, grosses exterminations. En effet, comme tu dis, on a eu une concurrence. On était la semaine dernière à faire de la péniche. Et on se demandait comment, justement, on pourrait avoir des voies navigables, en fait, avec des barrages de Castor, évidemment. Donc voilà, en fait, on a vraiment pris son territoire. Et notamment, on s'en rend compte au travers du maraîchage. Qui, maraîchage, on vient du mot de marailles. Et où, en fait, on a enlevé le Castor pour prendre des terres où il était, qui étaient devenus des terres très fertiles. C'est aussi un des intérêts qu'il a. Pour, justement, commencer à cultiver. Oui, donc, vous voyez aussi la taille des bêtes. Une femelle Castor, ça peut peser 28 kilos. 28 kilos, c'est pas un ragondin. Un ragondin, ça fait 3 kilos. C'est des grosses bêtes qui sont relativement pacifiques, assez territorieuses quand même, mais qui causent beaucoup moins de dégâts. On ne voit pas du tout le même type de problème que les ragondins. Comme les Castors ont souvent tendance à noyer les galeries des ragondins et à colmater toutes les brèches et toutes les fuites qu'il peut y avoir, en fait, ils maintiennent à un meilleur état des berges et des cours d'eau. Il y a une anecdote assez marrante. Ils ont essayé un jour de mettre un petit émetteur de justement un bruit d'eau qui coule à côté de l'ouvrage de Castor. Et il passait son temps à venir accumuler du bois sur justement l'émetteur, en pensant qu'il y avait une fuite à cet endroit-là. Ça, c'est pour voir en fait la perception que le reste du monde a du Castor. En fait, le Castor, c'est une des mesures phares du GIEC aujourd'hui. C'est la seule que la France n'a pas signée malheureusement. Mais là, en gros, c'est un petit résumé de tous les avantages qu'ils ont réussi à démontrer liés à la présence du Castor. Donc, que ça soit sur la concentration d'oxygène de l'eau, sur la transparence, sur la qualité de l'eau en général en fait, sur la température, sur à quel point ils pouvaient justement stocker et travailler sur les écosystèmes et leurs transformations. Enfin voilà, du coup, c'est vraiment une mesure où, aux Etats-Unis, je crois que c'est à peu près 30 millions de dollars par an qu'ils mettent sur la réintroduction du Castor. Rien qu'en Californie. Rien qu'en Californie, ok. On a une amie, Suzanne Yuski, où j'ai vu des magnifiques petites représentations de son travail là-bas. C'est une artiste qui vit en Californie justement, qui travaille avec le Castor. Et en fait, Baba, avec les incendies énormes qu'ils ont, ils ont déjà des migrations de population. Et en fait, il y a ces territoires entiers qui sont ravagés. Ils se sont rendus compte que l'un des seuls moyens, en fait, de lutter contre ces incendies, c'était de réintroduire le Castor parce qu'il inondait des zones et que le feu forcément s'arrêtait à la frontière de ces zones inondées. Et du coup, les agriculteurs là-bas, vu qu'il y a une mesure qui a été signée pour le GIEC, ils sont encouragés à réintroduire le Castor chez eux. Donc en fait, le GIEC a évalué à 65 000 dollars par kilomètre linéaire où était présent le Castor en matière de restauration écologique qu'on n'aurait pas à mettre pour justement essayer de préserver notre écosystème. Du coup, les agriculteurs littéralement se battent pour avoir les Castor chez eux et ils se portent candidats à chaque fois pour dire « moi, je veux bien avoir un couple de Castor chez moi » et toucher les indignités qui vont avec les migrations. C'est un fait assez important parce que beaucoup de gens vous posent la question « est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites que les Castors sont importants ? » Vous avez tous entendu parler du GIEC. Généralement, on connaît bien le premier tome du dernier rapport du GIEC. C'est celui qui nous explique à quelle température on va cuire. Plus 1, plus 1.5, plus 2, plus 3, plus 4. Est-ce que vous aimez votre viande saignante, bleue, à point, bien cuite ou carbonisée ? Ça, c'est le premier tome. Il est traduit dans toutes les langues de la planète. Le deuxième tome du rapport du GIEC, c'est celui des économistes. Celui qui évalue combien ça va coûter secteur d'activité par secteur d'activité, petite région par petite région. On sait que dans la région alpine, le réchauffement climatique au scénario 1.5 degré va coûter tant à la filière viticole, tant à la filière de production de maïs, tant à des travaux artisanaux. Tout est clairement évalué. Donc ça, c'est un coût environnemental. Ce deuxième tome est traduit dans les dix principales langues des pays industrialisés. Le troisième tome du rapport du GIEC, c'est la boîte à outils. C'est tout ce qu'il conviendrait de réaliser pour régler ce problème de chauffement climatique. Celui-ci n'est disponible qu'en anglais, il est assez difficile à trouver. Il fait 3069 pages. C'est 3069 pages de pur génie humain. 18 000 unités de recherche sur la planète ont réfléchi à tout ce qu'il conviendrait de faire. Ils ont non seulement évalué scientifiquement les choses, évalué techniquement leur faisabilité, évalué économiquement combien ça rapporterait en aménité. Le coût des 65 000 dollars par kilomètre de rivière, ça vient de là. Et ils ont aussi bien sûr analysé l'acceptabilité, c'est-à-dire est-ce que les gens sont prêts ou non à le faire. Aux USA, donc les castors c'est la mesure dans la boîte à outils 14.7 du GIEC, sur la page, on n'a pas tous les trucs dessus, mais c'est page... Voilà, ce sont 92 du rapport. C'est une des mesures phares du GIEC, parce que c'est celle qui a le plus grand impact pour le minimum d'investissement. Actuellement, on plante beaucoup d'arbres, par exemple, c'est ce que vous voulez faire en amont du bassin versant. Lorsqu'on plante entre 40 et 80 arbres par hectare, en termes d'aménité, qu'est-ce que ça apporte à la communauté ? Eh bien, ils sont estimés ça entre 130 et 180 euros par hectare. Enfin, 2 dollars, 3 dollars par hectare. 130 et 180. Un castor, ce 20 kilomètres de cours d'eau, qui va avoir une emprise de 3 hectares à peu près, 65 000 dollars. Pour quelque chose qui coûte quasiment bien. Et aujourd'hui, si des Américains ont choisi ce truc-là, c'est que c'est juste le truc qui est en termes de rapport qualité-prix et un des plus efficaces. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous, on a cette chance d'avoir ça. On a la chance d'avoir une très, très importante documentation technique, économique, scientifique sur ce sujet. Et donc, c'est ce qu'il faut arriver à percevoir et à comprendre. Que nous ne sommes pas tout seuls pour régler ces problèmes de réchauffement climatique. Que dans la nature, il y a plein de choses qui se mettent spontanément en œuvre pour que l'on agisse avec. Et l'énergie du castor fait partie de ces mesures qui pourront nous aider à régler de mieux en mieux nos problèmes. Voilà. Mais ça, c'est justement une photo, ouais, de la Californie. Voilà. Où, en fait, toutes les montagnes autour sont complètement carbonisées. Et le seul endroit qui reste vert et avec de la vie, c'est, en fait, le fond de Valais où sont installés le castor. Et en fait, du coup, une des grosses fonctions de ces lieux, c'est aussi d'accueillir justement toute la biodiversité qui est autour, qui a le temps de venir s'y réfugier. Et quand la nature commencera à reprendre ses droits et à revégétaliser la montagne autour, elle pourra justement se rediffuser et se redéployer. Ce qui pourra permettre une régénération des écosystèmes. Dans les 30 000 dollars que la Californie consente chaque année pour régénérer des cours d'eau de cette matière, de cette matière, la NERLA, 30 000 millions de dollars plutôt, c'est juste l'équivalent d'un canadaire, du prix d'un canadaire. En France, pour réguler le problème, on a choisi de le faire avec des canadaires. Donc la France a décidé d'investir dans 120 canadaires supplémentaires. Ça, c'est ce qu'il faut. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de canadaire. Mais on peut aussi prévenir les choses en commençant à réhydrater le paysage. Et cette réhydratation, en fait, on va voir, vous allez voir de façon assez surprenante, comment les castors vont s'y prendre. Ça, c'est l'ère de répartition des castors aujourd'hui en Europe. Donc, en fait, il a été réintroduit, nous, dans la Loire, il y a, je ne sais plus combien de temps, dans les années 70. Et aujourd'hui, en fait, il recolonise et il commence à retrouver son territoire. Mais on voit qu'en fait, dans le reste de l'Europe, il y a encore des endroits où il est sacrément présent. Et du coup, là, on est vraiment sur le castor européen, donc le castor de chez nous. Il est en resté, en fait, un tout petit peu. Heureusement qu'il n'avait pas été exterminé. Et le seul endroit qui était justement dans le sud du bassin du Rhône. Et en fait, du coup, on a juste une petite poche en haut de castor américain. Voilà, on ne sait pas trop comment il est arrivé. Ils ont été introduits. Voilà, ils ont été introduits. Mais voilà, du coup, c'est assez peu croisé. Et voilà, du coup, ça donne quand même confiance qu'en fait, il n'a rien retrouvé son territoire et qu'il puisse revenir. Il y a un castor de Romois ! Waouh ! Quel bizarre ! Alors ça, c'est chez toi, Marco. C'est peut-être toi qui va t'expliquer ce que c'est. Alors ça, c'est une photo qui illustre pourquoi, en fait, est-ce que castor a fait tout ça. Voilà, en fait, on est dans un cours d'eau chez nous qui est un cours d'eau temporaire normalement. Et on a eu la chance que le castor revienne s'y installer il y a quelques années. Et là, malheureusement, en fait, le niveau est très bas parce qu'il y a eu justement des pluies un peu torrenciées avec des trucs, quelques ouvrages en dessous. Et du coup, ce qu'on aperçoit là sur la gauche, c'est en fait le terrier hut du castor. C'est sa maison en gros. Et le terrier hut du castor, en fait, il a donc son entrée qui est tout en bas. Et le but du castor, c'est de toujours garder son entrée sous le niveau de la surface. C'est ce qui lui permet en fait de se protéger des prédateurs, qu'il n'y ait pas d'autres animaux qui viennent et qui le dérangent. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, il fait autant d'ouvrage. Le but est d'inonder pour qu'il y ait toujours de l'eau et de constituer des réserves d'eau pour que même un cours d'eau temporaire, comme c'était le cas chez nous, devienne en fait un cours d'eau permanent derrière. Voilà. Le niveau normal de l'eau, il est juste là. Vous pouvez le dire un peu mieux comment... Ah, on y vient. On y vient. C'était juste une photo qui illustrait le pourquoi il fait tout ça. Voilà. Donc là, en fait, on a justement, donc ça, c'est les magnifiques aquarines de Suzanne Wesli. Là, c'est les cours d'eau tels qu'on les a aujourd'hui chez nous et auxquels on s'attache en plus à les garder comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'il y a des obstacles dans les cours d'eau, on va enlever les obstacles, etc. Et ça fait 50 ans qu'en agriculture, on nous dit, drainage, irrigation, le but est vraiment que, dès qu'il y a de l'eau quelque part, on l'évacue au plus vite vers leur visseau et qu'en fait, elles soient évacuées le plus rapidement vers la mer. Et c'est ce qui fait qu'en fait, il y a de moins en moins d'eau dans le paysage parce qu'on est de plus en plus efficace dans le drainage. Voilà. Alors, à l'inverse, là à côté, on a justement un ouvrage de Castor. Et donc, en fait, on voit que ça fait une revenu d'eau. Il y a de l'eau qui monte, évidemment. Donc, ça se voit dans les cours d'eau parce que le niveau, il monte un petit peu. Mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est la quantité d'eau qui ne se voit pas, qui est là aussi. C'est-à-dire que quand le niveau d'eau monte, tous les terres qui sont à la même altitude que le niveau d'eau se gorgent d'eau. Et en fait, ça fait une énorme réserve d'eau dans les sols. Et c'est ce qui fait qu'en fait, quand on a un temps un peu plus sec comme là, et que le niveau descend dans les ruisseaux. Et bien, les réserves d'eau qui sont justement dans ces naves phréatiques retournent progressivement dans les ruisseaux et rallongent la période où il y a de l'eau dans le cours de l'eau. Donc, après, après Jean-Pierre. Mais, par exemple, du mot, en France, les deux endroits où on a évalué... Oui, mais justement, j'y viens, Jean-Pierre. Donc, nous avons évalué deux endroits dans la Drôme. La vallée de la Sy, qui n'a pas de castors, et la vallée de la Germaine, où il y a des castors. On a travaillé avec un hydrogéologue qui fait partie de notre association. Et donc, il a estimé que dans la vallée de la Sy, à l'endroit où il n'y a plus de barrage de castors, il n'y en a plus depuis très longtemps, la vallée s'est encaissée par endroits de 3 à 4 mètres de profondeur, et le cours d'eau est tout au fond. En remontant simplement, par des petits barrages successifs, ce niveau, au niveau de la surface normale, on récupère 4 mètres d'eau dans la nappe phréatique qui est autour. Et donc, toutes les cavités de cette nappe vont se retrouver remplies d'eau. Ça, ça représente 80 000 mètres cubes par kilomètre de rivière. L'équivalent d'une mégabassine. Dans la vallée de la Gervane, où il y a des castors, quand on a été évaluer ces choses-là l'année dernière, et donc, dans les maïs non irrigués de la vallée de la Sy, les maïs faisaient 30 cm de haut à ce début juillet qu'on y était. Dans la vallée de la Gervane, les mêmes maïs non irrigués du même agriculteur, ils faisaient 1m50 de haut début juillet. Simplement parce qu'il y avait beaucoup d'eau à disposition. C'est pour montrer que les quantités d'eau qui peuvent se stocker dans les aquifères peuvent être juste prodigieuses. Mais on peut aller un petit peu au-delà pour mieux comprendre, en fait, comment ça va se passer. Je vais faire des points pour rappeler. Alors ça, c'est justement ce qui est exceptionnel chez nous. Enfin, pour moi. En fait, c'est une parcelle qu'on avait en bord de ce ruisseau temporaire à l'époque, où un jour, en fait, on avait vu que le casteur commençait à crever une espèce de fossé au milieu de la parcelle. C'était une prairie sèche, à la base. Il a fait juste un petit fossé qui traversait la prairie, avec juste de la terre. Il n'avait même pas de bois, là, pour le coup. C'est pas un barrage ou quoi que ce soit. Et en suivant, du coup, une espèce de courbe de niveau. Et donc, la première année, c'était un fossé. Et en fait, dès la deuxième année, ça a commencé à se remplir d'eau. Et aujourd'hui, on a quasiment 2000 mètres carrés qui sont immergés. Et c'est devenu complètement une zone humide. On a des canards colvaires qui sont arrivés il y a deux ans. Ils se sont reproduits l'année dernière. Alors, on est une quinzaine. Nous, notre ferme, elle est à 1000 mètres d'altitude, en montagne sèche, dans le Haut d'Ivoire. Voilà. Du coup, c'est quelque chose qui nous a complètement stupéfait. Voilà. Et on reviendra un petit peu après, justement, sur les autres eaux que ça peut. J'aime bien dire que ça, c'est une vallée sèche. Il y a deux ans, c'était une vallée sèche. Dans les processus qui se mettent en place, vous voyez que la verdure, elle monte. Elle va bien plus haut que simplement sur le bord de la rivière. le bord du cours d'eau. On voit sur le fond, là, qu'il y a faim et d'arbres qui ont été coupés. On les verra de plus près tout à l'heure. On voit qu'il y a aussi des buissons qui se retrouvent les pieds dans l'eau et qui meurent. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le bois meurt ? Voilà. Je voulais vous montrer juste une petite petite vidéo. Vous n'aimez pas la façon dont je trie mon bureau ? Voilà. Tant que ça marche, voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe lorsqu'on prend un champignon qui décompose du bois. Vous voyez que quand le bois meurt, il est décomposé par des champignons. Et c'est un champignon qu'on a cultivé avec des bactéries. Donc là, vous avez le filament de champignons. Et autour de ce champignon qui décompose du bois, vous voyez qu'il y a une pellicule d'eau. Pourquoi s'il y a une pellicule d'eau ? C'est que les champignons qui décomposent le bois digèrent le bois. Mais comme le bois est autour d'eux, ils sont obligés d'hydrater le bois pour arriver à digérer. Et donc, ça crée des voies de circulation qui s'accélèrent. Et là, ce n'est pas un accéléré, c'est en temps réel. On voit des bactéries qui se développent à l'intérieur, autour de cette lame-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un arbre meurt, ses racines vont se décomposer, vont être envahies de ce type de champignons qui va transporter l'eau, les bactéries, les nutriments. Mais quand ça transporte, ça bouge, c'est toujours oxygéné, ça ne se trophise pas, donc ça ne devient pas de marécages qui sont mauvais. Tu peux le remettre peut-être à peu près au milieu ? Ou un petit peu, voilà. Et donc, cette eau circule. Et ce qui est très très étonnant, c'est que ça va circuler jusqu'à 150 mètres du cours d'eau, et ça peut remonter jusqu'à 50 mètres en altitude. La condition pour que ça s'hydrate et que ça fonctionne, c'est qu'il y a du bois qui se décompose dans le sol. Et le castor, comme il va couper des bouts de bois pour faire ses barrages, il va les couper, donc il y a une grande partie des racines qui va mourir, mais après, vous savez, quand on coupe un sol, ça fait un détache, il repousse. Et donc, ça va se régénérer, il va le recouper, ça va se régénérer, et ça crée un cycle qui va permettre de mettre l'eau en circulation dans tout le fond de la vallée, et même de le faire remonter jusqu'à 50 mètres en altitude de part et d'autre. Voilà, cette caractéristique des champignons qui décomposent le bois sont, pour moi, le gros facteur qui explique pourquoi les castors stockent tellement d'eau dans les écosystèmes. Et oui, que cette eau qui est autour des champignons, des filaments de champignons qui sont dans le sol et dans le bois, cette eau, c'est comme une éponge, ça va se stocker de façon importante, mais lorsqu'il va y avoir moins d'eau dans la rivière, pendant les périodes d'étillage, ça va être restitué presque goutte à goutte, pour maintenir un niveau d'étillage. Comme tout ça, c'est souterrain, c'est de l'eau froide, et dans les barrages de castors, contrairement aux barrages qui ne sont pas entretenus à la façon des castors, avec du bois qui se décompose autour, la température des barrages de castors est 2 degrés plus faible que de l'eau vienne, 2 degrés plus froide, alors que dans nos retenues que le nerf, c'est quelquefois 10 degrés plus chaud. Il y a une raison dans ça ? C'est que ça vient, l'eau est stockée dans le sol, au froid, et elle est restituée progressivement dans son lit lorsqu'on est en période d'étillage. 80 000 m3 d'eau va être stockée par kilomètre de cours d'eau, c'est des quantités absolument prodigieuses. Et si aujourd'hui, aux USA, il est réintroduit sa peine, on voit déjà que ça fait des coupes-feux extraordinaires, mais l'idée derrière tout ça, c'est de reconstituer de nouvelles réserves d'eau dans les sols, et de recommencer à avoir des formes d'agriculture, qui jusqu'à présent sont des formes d'agriculture qui ne font que consommer de l'eau d'irrigation, là en stockant de l'eau d'irrigation, de l'eau dans le sol. Les quantités sont importantes, mais ça va se faire progressivement. C'est un travail de 10-15 ans. Dans la Germaine, il a fallu 15 ans pour arriver à ce résultat. 15 ans. Donc c'est pas instantané. Il y aura toujours besoin d'un petit peu d'irrigation pour accompagner une transition, mais on peut faire avec de l'eau d'irrigation, mais on peut aussi faire avec ces systèmes-là. C'est un peu la grosse idée qu'il y a derrière tout ça, que les castors peuvent être des alliés de l'agriculture, et que si ça va nous bouffer 3 hectares de terrain par kilomètre, même si c'est 3 hectares de maïs, on fait 1 000 € de pertes pour la communauté, un côté des 65 000 € que ça rapporte à toute la communauté, en potable, en régulation, on va voir qu'il y a plein d'autres choses qui arrivent, en pureté de l'eau, en maintien des écosystèmes. En fait, c'est à la société de choisir. Tant qu'elle voit, elle peut aller, elle souhaite aller. Et en Amérique, en fait, comme chez nous, vous savez, pour les agriculteurs, il y a des mesures qu'on appelle environnementales, qui permettent d'aider les agriculteurs qui créent des aménagements environnementaux, mais en Amérique, c'est 65 000 dollars par kilomètre de castor. C'est une mesure très, très rémunératrice. C'est pour ça qu'ils veulent tout se faire là-bas. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est le type de végétation qu'il y a sur cette parcelle. C'est-à-dire que, donc, tu as parlé des mycorhizes et de comment ça fonctionne. En fait, il existe deux grandes familles, deux grands types, on va dire, de mycorhizes, et ce qu'on appelle les endomycorhizes et ce qu'on appelle les ectomycorhizes. Et en fait, les échanges, ils fonctionnent principalement avec les endomycorhizes. Les endomycorhizes, c'est celles qui sont justement liées à toutes ces espèces feuilles, donc notamment les saules, les trembles, enfin toutes ces espèces que castor stimule. Les ectomycorhizes, elles, ça sera plus justement tout ce qui est lié au bain, tout ce qui est lié un petit peu à la végétation méditerranéenne, quand on voit que c'est très sec. Là, en fait, il y a très peu d'échanges entre les plantes. C'est même presque plus un mécanisme où on essaye de garder pour soi, parce qu'il y en a très peu de disponibles. Alors que chez les endos, en fait, ça partage, ça échange, ça fait circuler. Et du coup, le castor, en mangeant forcément, sa nourriture, en fait, c'est vraiment l'écorce des arbres. Et donc, en fait, ce qu'il préfère, c'est vraiment les saules et les trembles. Du coup, à chaque fois qu'en fait, ils en coupent un, ça va rejeter partout, donc ça en fait pousser plein d'autres. Là, on ne meurt pas parce qu'en effet, il va recéder et repartir de la base. Et puis, en fait, ils prend des petits morceaux qu'ils mettent dans ces barrages à droite, à gauche, qui nous reprennent aussi. Et en fait, l'écosystème, nous, c'est comme tu dis, c'était une préavée sèche il y a trois ans. Aujourd'hui, en fait, c'est complètement humide et on est entouré de feuilles. Alors, il y a quelques petits individus, notamment. Mais en fait, on a encore quelques pains qui sont là, mais il y en a une bonne partie qui commence justement à disparaître et à mourir et qui, en fait, se font remplacer par cet écosystème humide. Les fraînes, il y en a assez peu sur cette parcelle, mais ils aiment ça aussi. Ils adorent les pommes aussi. En fait, ils font souvent tomber les arbres pour aller manger les petits rameaux du haut de l'arbre. Voilà. Et sur les trembles, ils mangent quand même toutes les écorces le long du tronc, parce que ça fait presque un centimètre d'été et ça, ils adorent. Un autre élément important pour l'agriculture lié à ces fameuses mycorhizes, c'est que la plupart des plantes que nous consommons sont sur le même type de champignons mycorhiziens que ceux du castor. Et que nous consommons, que nos vaches consomment, vous voyez, pour moi, là, il y a l'air spontanément de la veste que Marco a passionné, qui est venue parce que les champignons du sol ont évolué et permettent l'émergence spontanée des plantes dont les graines sont présentes dans le sol, mais une veste qui était de toute beauté cette année, quoi. Nous n'avons aussi plus, les conditions sont particulières, mais c'est juste pour expliquer qu'ils conçoivent, ils réalisent des écosystèmes qui sont très proches des nôtres. Pour moi, c'est un peu pour ça qu'ils ont été divinisés autrefois, qu'il est plus facile de faire de l'agriculture à côté des castors que loin des castors. Parce qu'on est sur les mêmes trames de microbiote, ce microbiote qui fait que la vie fonctionne bien, tous ces micro-organismes du sol. Tous nos arbres fruitiers, toutes nos vignes, sont aussi sur ces mêmes trames de champignons. Donc ça, c'est en Amérique, avec la bernache. Oui, ça ne s'aime pas d'autres castors, mais voilà. En fait, c'est assez marrant, mais il y a très souvent des canards qui viennent se mettre sur les ouvrages des castors. Et là, c'était vraiment pour revenir sur le côté oiseaux migrateurs et l'importance des oiseaux migrateurs dans l'écosystème. Alors, pourquoi ces oiseaux migrateurs sont importants ? C'est la cabane qu'on a vue tout à l'heure, où l'eau était tombée. Donc ça, c'était juste avant l'année dernière. Vous voyez que la qualité de l'eau, la beauté de cette eau, vous voyez qu'il y a des canards qui sont là, dans une vallée sèche, qu'ils ont fait combien de petits l'an dernier, Marco ? Sept petits. Et que cette année, il y en a six qui sont venus. Et qu'une vallée sèche se transforme en zone humide. La qualité de l'eau est là. Alors, qu'est-ce qui se passe chaque fois qu'un oiseau migrateur vient du sud ? Vous savez qu'avec le réchauffement climatique, beaucoup de nos écosystèmes sont en train de s'effondrer. Et sont remplacés par des choses qui sont plus au sud. Ce remplacement, il se fait comment ? Il se fait par des cataclysmes. Chez nous, ça va beaucoup être le feu. Je ne pense pas à des tempêtes. Beaucoup de nos forêts vont être amenées à brûler. Et être remplacés par d'autres types d'écosystèmes. Ces écosystèmes, ce sont des plantes, ce sont des animaux. Mais avant tout, ce sont des micro-organismes du sol. 95% Ce sont les sources entre 80 et 99%. 95% de la biodiversité terrestre, ce sont les êtres minuscules qui vivent dans le sol. 95%. Et que ça, c'est ce qui est le plus compliqué à mettre en place. C'est comme nous, quand on a nos bactéries qui vont mal, on a des diarrhées, on a des maladies chroniques, on a des choses comme ça. Quand notre microbiote va bien, on est en bonne santé. Dans nos écosystèmes, les microbiotes hérités de la dernière glaciation, donc ce que Marco va appeler les ectomiglorisiens, sont en train de disparaître. Ils sont en train de remplacer par des choses qui viennent du sud. Et ces choses, c'est les oiseaux migrateurs qui les transportent. Chaque fois qu'un oiseau qui vient du sud... Ce printemps, on écoutait les pouillots véloces qui sont les premiers à arriver. Les pouillots véloces viennent d'Afrique du Nord. Ce sont les premiers oiseaux migrateurs à arriver, à ouvrir le bal. Et ils sont capables de faire 3000 km en 2-3 jours. C'est-à-dire que le dernier petit verre d'un pays du sud, un pays aride, un pays qui est déjà adapté au réchauffement climatique. Quand ce petit oiseau vient chez nous et vient faire son petit caca par terre, il transporte avec lui ses bactéries, ses champignons, ce microbiote qui permet l'adaptation de notre milieu. Et l'abondance des zones humides, qui sont des zones de refuge pour ces oiseaux migrateurs, va conditionner l'efficacité de la mise à jour de nos écosystèmes vers des choses nouvelles qui sont en train de naître. Enfin, voilà. Et beaucoup de ces écosystèmes sont en train de naître dans la Drôme. On a été en observé vraiment plein à Mont-la-Luc, chez Marco. On a été en observé plein aussi avec les gens des alvéoles dans les secteurs, des endroits où il y a des nouvelles communautés de plantes, de champignons, de bactéries qui se mettent en place et qui sont adaptées au réchauffement climatique. Donc ça va conditionner bien sûr de grandes mutations dans notre façon de faire de l'agriculture, notre façon de jardiner, dans notre façon de s'occuper de nos forêts. Il va falloir s'adapter à des choses nouvelles, apprendre de nouveaux métiers, de nouveaux gestes, de nouvelles façons de nous comporter. Mais tout ça ne se réalise que parce qu'il y a des animaux qui conditionnent cette évolution. Et les castors sont des gros stimulateurs. Vous avez quelques-uns des grands trajets que prennent les oiseaux sur Terre. Tout à l'heure, on pourra peut-être à la fin montrer un petit film, de bien voir d'où vient ce qui va permettre l'adaptation des écosystèmes de la drogue. Mais les castors sont... les zones humides, de façon générale, sont un élément fondamental, primordial de cette évolution. Et aujourd'hui, le GEC, dans son rapport, nous dit qu'on doit se donner comme objectif de restaurer 5% de nos terres agricoles en répicile et zones humides. C'est-à-dire qu'il faut faire muter 5% de la surface agricole européenne en zone humide, si on veut avoir des chances que nos écosystèmes s'adaptent. Alors là, on est sur un autre aspect positif du castor, c'est la qualité de l'eau. En fait, là, on voit un ouvrage qui n'est pas chez nous, mais pas très loin, où, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de débordement. C'est-à-dire que l'eau, elle passe ni à droite, ni à gauche, ni au-dessus, mais, en fait, elle passe vraiment au travers du garage. Et c'est ce qui fait qu'en fait, elle filtre énormément de matière. On pense toujours... Très bien ! Très bien ! Il veut surtout lui montrer ce qu'il montre, ce qu'il montre, ce qu'il montre, ce qu'il montre à lire. Je vais le rendre à l'ici pour finir. Je suis vraiment vraiment arrêté. Non, mais ça va être très bien. En fait, là, on voit justement que la retenue au-dessus, là, donc c'était après des pluies, donc, justement, ça s'était pas mal chargé en matière de l'érosion, donc, ça avait été adapté en haut et tout ça. Et, en fait, l'eau qui en sort en dessous est complètement limpide et transparente. Voilà, toutes les matières qui flottaient, en fait, se retrouvent bloquées derrière le barrage. Et, en fait, Castor, il vraiment spécialise pas le temps parce que son... Donc, lui, il a des pattes palmées à l'arrière et il a vraiment des mains à l'avant. Et, en fait, il enchevêtre les bouts de bois et après, il va chercher la boue au fond de l'eau qu'il prend dans ses mains pour aller colmater tous les petits trous. Et, en fait, c'est ce qui fait qu'on a des barrages qui sont quasiment imperméables et qui laissent juste passer l'eau par porosité. Ce qui fait qu'en fait, tout ce qui arrive au-dessus se retrouve filtré. Et ça illustre également le fait que ces barrages s'opposent à l'érosion qui est le problème numéro un de l'agriculture industrielle actuellement en France. où on perd 0,5% du volume de terre chaque année. Et là, en fait, la terre n'est pas perdue, elle est gardée derrière les barrages et ça permet de faire remonter le fond des vallées, en fait. Pourquoi est-ce que les fonds des vallées sont plats ? Historiquement, s'ils étaient plats, c'est parce qu'il y avait des barrages de Castor partout. Voilà donc encore de merveilleuses... Pour ceux qui sont prêts à faire un petit voyage, puisque Suzanne est en train d'exposer sur le plateau de Mille Vaches en Corrèze, au Musée d'art contemporain, vous pouvez observer, pour ceux qui iraient passer leurs vacances en Corrèze, aller observer et admirer toutes ces merveilleuses aquarelles et qui nous montrent, en fait, comment on peut faire évoluer un paysage d'une vallée calibrée, avec des petits aménagements qui commencent à mimer ce que font les Castors, des tout petits barrages dans l'eau. C'est interdit, en France, de faire des barrages dans l'eau. En Amérique, c'est les gamins qui les font avec les parents et ils sont incités à le faire. pour ensuite que les Castors viennent investir ces lieux, qui commencent à devenir sexy pour eux, et que d'une vallée sèche, on trouve une zone d'une grande diversité qui va pouvoir commencer à irriguer, de part et d'autre, les zones qui seront consacrées, qui continueront d'être consacrées à l'agriculture et aux usages humains. Voilà. Ah bah oui, ça c'est donc joyeux ! J'ai une question sur les barrages, si ça n'empêche évidemment pas la remontée des poissons ? Alors effectivement, les barrages, en période d'étillage, ça permet de faire survivre les poissons. Déjà quand il n'y a plus d'eau, cette année, il n'y a plus d'eau dans cette partie de la Drôme. La vallée que nous montre Marco, chez lui, c'était une vallée sèche. C'était une vallée où il n'y avait que des poissons qui venaient ponctuellement, qui pouvaient remonter le coin d'ouvre, il y a des grandes rivières, et ils reconnaissaient ça momentanément. Là, il y a de l'eau tout le temps, donc il y a des poissons tout le temps. Pour les espèces migratrices, il y a des crues par moments. Et les crues vont faire que l'eau va passer de part et d'autre des barrages, ce sont des biefs, des petits biefs, biveurs, castors. Le bief, c'est aussi le nom du castor. Les castors construisent des barrages, mais construisent aussi des canaux. Et c'est ces canaux de dérivation qui permettent d'écréter les crues que les poissons vont emprunter pour passer d'un barrage à l'autre. En Corrèze, vous savez, on n'a pas beaucoup de castors encore, on a beaucoup de loutres. Et donc les loutres, ça mange des poissons. Les castors, ça ne mange pas les poissons. Par contre, comme les loutres s'attaquent comme les bécastors, les castors sont très territoriaux vis-à-vis des loutres. Ce qui fait que les barrages dans lesquels ils vivent sont des barrages dans lesquels il n'y a pas de prédation à part des autres animaux, des poissons. Ça fait des réservoirs, des autocoproducteurs, qui vont amplifier la vie. Il y a beaucoup plus de poissons dans les rivières à castors aux USA que dans les rivières où il n'y a pas de castors. D'ailleurs, les Amérindiens disent dans leur légende que ce sont les castors qui ont appris au saumon à remonter les rivières. Ça, c'est une photo d'Ali Belluc dont je vous parlais tout à l'heure, celle qui pensait qu'il y avait disparu de la Drôme, Saint-Pétroque, Vigatov. Cette année, on a réussi à la prendre en photo en train de se reproduire sur le lieu. Et en fait, de castors, il y a plusieurs sites sur le cours d'eau et on est vraiment sur la jonction entre le bassin versant la Drôme et les baronis. Donc on espère que ça nous fasse un corridor écologique qui va permettre la circulation de cette espèce et d'en repasser d'un milieu à l'autre. Comme quoi, l'agriculture peut être aussi productrice de biodiversité. Alors, comment ça t'inspire tout ça, les castors ? Qu'est-ce que tu apprends des castors, Marco, et que tu essaies de mettre en œuvre sur tes terres ? Le sujet est énorme, on va y passer un peu de temps. Mais c'est pareil. En fait, c'est quelque chose qui déjà existe depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on n'est pas les premiers à s'en être rendu compte et à travailler là-dessus. Là, la photo qu'on voit, c'est une photo en Australie. En Australie, ils ont pas mal d'avance sur tout ce qui est désertification et les lieux un peu secs, justement. Là, c'est une ferme chez un agriculteur qui s'appelle Yeomanes, qui a énormément travaillé dès les années 60, en fait, sur justement tout ce qui était retenu culinaire et ouvrage selon les cours de niveau, pour littéralement réhydrater son périllage. Donc là, on est sur des prairies, mais en fait, peut-être vingt ans avant, c'était des endroits où il y avait quasiment rien. C'était complètement sec, quoi. Voilà. En tout cas, nous, ce que le castor, il nous a inspiré, c'est vraiment cette façon de retenir l'eau et de travailler selon les cours de niveau. Je pense que ça, c'est vraiment une des clés avec ce constat dont je vous parlais tout à l'heure, qu'en fait, ça fait cinquante ans qu'on draine et qu'on essaye de l'évacuer dans le sens de la pente pour avoir des terres, voilà, où il n'y a pas de maladies, parce qu'il n'y a pas d'eau, où on peut passer avec le tracteur sans s'embourber, etc. Et puis, s'il y a besoin d'eau, on va y rayer, donc aller couper dans des nappes ou des choses comme ça. Voilà. Là, l'idée, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à garder l'eau dans nos sols, comment est-ce qu'on augmente la réserve hydrique, comment est-ce qu'on fait pour que quand il y a de pluie, en deux jours, ça ne soit pas retourné dans l'océan, mais que ça profite plusieurs fois à nos écosystèmes. Du coup, voilà, notre principal outil, c'est ça. Donc là, c'était en hiver, c'est pas très sexy, comme tu dis, c'est ce qu'on appelle des baissières. En gros, on trace des lignes selon les courbes de niveau. Et nous, aujourd'hui, c'est notre dernière utilisation de la charrue. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un fossé qui est vraiment à l'horizontale, de façon à ce que toute l'eau qui tombe dedans puisse passer ni à droite ni à gauche, mais qu'elle soit obligée de s'infiltrer dans les sols. Voilà, donc là, on en a deux types différents. Ça ne se voit pas beaucoup sur le capot, mais là, c'est vraiment... en fait, on a une pente et ce qu'on voit qui brille, c'est de l'eau qui ruisselle. Et en fait, c'est de l'eau qui ruisselle juste après une grosse pluie. Et plutôt qu'elle ruisselle en surface du champ et qu'elle mouille juste les 5-10 premiers centimètres, une fois qu'elle tombe dans le fossé, elle est obligée de s'infiltrer. Elle va mouiller la parcelle sur 2-3 mètres de profondeur et les plantes vont pouvoir en profiter beaucoup plus longtemps. Celui qui est au-dessus, il est connecté à un tronc plein du captage de Mont-Layuc, en fait. Donc là où on attrape l'eau pour alimenter le village, il y a un tronc plein parce qu'il y a des périodes où ça boule trop. Et donc, historiquement, il y avait un fossé de pérénage qui a envoyé ça au ruisseau. Donc nous, on a créé cette petite ligne au-dessus qui fait qu'on la répartit sur toute notre parcelle et qu'on l'inficle directement. Donc ils sont rarement pleins comme ça, les fossés, mais tout de temps en temps, ça se remplit et c'est là qu'en fait, ils agissent le plus. Donc on a projeté pour y planter des arbres de façon à stabiliser les talus qui sont en dessous et puis pour tout un tas d'autres avantages. Voilà. Aujourd'hui, ça, c'est un des sous-bassins versants en fait, le premier sur lequel on a travaillé. En fait, nous, on a notre bâtiment agricole qui est juste là en dessous. Du coup, on a les animaux qui sont en hiver, il faut les abroger. Et nous, on a capté deux sources un petit peu plus hauts dans la montagne. Et en fait, avec le réchauffement climatique, il y a de moins en moins d'eau, y compris pour la commune. Donc on se dit que sûrement à un moment, une des deux sources va repartir à la commune pour les habitants. Les habitants sont souvent prioritaires sur les vaches. Du coup, voilà, on s'est dit qu'il va falloir faire quelque chose pour qu'on ait encore de l'eau à l'avenir, pour pouvoir continuer notre ferme. Et donc, quand on a créé un nouveau bâtiment en dessous, on est tombé sur une source. Du coup, une source qui était dans des graviers, donc pas forcément stabilisés, qu'on a capté quand même. Et l'idée était de se dire qu'il faut absolument qu'on ait un filtre de l'eau de façon à augmenter la nappe phréatique et que cette source écoule en permanence. du coup, c'est pour ça qu'on a commencé dans la grande parcelle qui est en haut. C'est là où, justement, j'ai pas... Le trait qu'on voit tout en haut, c'est justement ce fossé qui récupère l'eau du captage du village. Le captage du village qui est vraiment tout en haut, là-haut. Et la deuxième ligne, c'est là où on récupère les eaux de ruissellement en dessous. Donc voilà, ça, c'était les premiers ouvrages. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a récupéré les eaux qui revissaient sur les chemins. Donc, en fait, un chemin, c'est à 95% imperméable, c'est une zone qui est complètement compactée et où, généralement, en plus, l'eau quand même basse creuse le chemin, ça fait de l'érosion, ça emmène tout le monde, il faut faire des frais pour refaire les chemins. Donc, nous, on a fait des revers d'eau et sur les revers d'eau, on en a profité pour y connecter un de ces fossés, justement, pareil, selon les cours de niveau, de façon à un fil très lourd un maximum dans les champs plutôt qu'à fil, encore une fois, au rison. Voilà. Donc, ça, c'était le premier bassin versant auquel on s'est attaqué et pour l'instant, on est contents parce qu'il y a toujours de l'eau qui coule. Il y a toujours de l'eau qui coule dans notre source. Voilà. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on a même proposé à la commune s'ils voulaient de récupérer l'une des sources pour les habitants parce qu'en fait, on n'en a plus besoin, on a une cuve de varme qui coule avec un trou plein qui coule toute l'année, encore une fois. L'année, l'an dernier ? L'an dernier et l'année d'avant. Et du coup, en fait, à Montlauc, là, ça ne se voit pas, mais au-dessus, on a une falaise avec un pierrier. Et les pierriers, c'est les zones vraiment les plus infiltrantes. Donc, c'est là que l'eau va s'infiltrer dans le sol. Et du coup, si le captage du village, il est de ce côté, donc c'est pas sur le bassin versant du village, mais là, c'est vraiment là qu'il y a le plus d'eau. Et du coup, historiquement, donc voilà, l'eau, en gros, s'infiltrée, du coup, nous, maintenant, en fait, on récupère, donc cette eau, elle sert aux habitants, l'eau trop-plein se ré-infiltre dans la parcelle, recoule dans notre source qu'on s'en sert pour les animaux, et l'eau trop-plein, en fait, on renvoie dans une autre parcelle sous la ferme qu'on ré-infiltre. Donc l'eau nous sert trois fois, l'eau avant, en fait, elle sert trois fois, puis elle file directement à la mer. Voilà, donc là, ça, c'est le bassin versant du village, justement, l'autre côté, en fait, on a une crête qui est là. Avant, on était sur le côté gauche. Là, du coup, c'est l'autre côté qu'on a planté cet hiver avec certains d'entre vous, où on voit justement, en fait, toutes ces lignes qui sont apparues, où en fait, c'est un petit peu le même principe, des baissières à chaque fois, où là, en fait, on n'a pas travaillé sur l'eau visible. C'est-à-dire que, de notre côté, c'était des trous pleins, des résurgences, de l'eau qu'on voyait couler, donc c'était assez spontané, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose, on l'attrape, on l'infiltre dans le sol. Là, on a vraiment travaillé, en fait, sur les autres cycles de l'eau. Il y a eu la rencontre avec notre ami entre les deux, où, en fait, il y a beaucoup de cycles de l'eau qu'on ne connaît pas forcément, enfin, qu'on ne se rend pas compte, et notamment les mécanismes de circulation de l'eau. Du coup, là, par exemple, ces lignes, on y a mis énormément de BRF, du boire anéal fragmenté, avec le cuma, d'ailleurs, qui est sur le broyeur de la cuma de notre commune, où, en gros, on a fait énormément de bois mort qu'on a incorporé en dessous. Et l'idée, c'est que toutes ces lignes qui descendent, là, c'est justement des ruisseaux torrentiels, donc un endroit où il y a de l'eau, avec des espèces, justement, de l'eau mécorrhizienne, et donc l'idée était, en fait, de connecter, justement, les mycorrhiz de ces haies, pour qu'elles puissent se diffuser à l'intérieur de ces parcelles. On a dit tout à l'heure que ça pouvait aller à 150 mètres à l'horizontale et 50 mètres à la verticale, donc pour que l'eau, en fait, se rediffuse dans le paysage. De la même façon, on allait observer, donc là, on est en haut d'une petite montagne de là où on prend la photo, que quand on a énormément de condensation un matin et qu'il y a des nuages qui apparaissent, on a les nuages qui ont tendance à filer dès que ça se réchauffe. Et quand on a des parcelles comme ça avec des haies, en fait, le nuage, il tape un coup dans la haie, il rebondit, il tape un coup dans la deuxième haie, et puis à la troisième haie, en fait, il a disparu. Les arbres ont capté l'eau du nuage et l'ont réinfiltré dans le sol. Alors qu'en fait, des grandes parcelles ouvertes comme ça, qui étaient très pratiques dans le temps pour l'alcooler dans le sens de la descente, pour que l'arrivée perdure ont planté la charrue et ont foncé dans la descente. En fait, quand un nuage arrive là-dessus, eh bien, il monte tout droit et puis il est assez vite il est parti au-dessus de la montagne et on a perdu cette eau-là. Voilà, donc en fait, ils ont plusieurs utilités. Il y a ce côté brise-vent, parce que c'est pareil, on a du vent qui est de plus en plus fort avec le réchauffement climatique. Du coup, ça a tendance à sécher les parcelles, à emmener toute l'eau qui s'évapotranspire. Du coup, le fait d'avoir ces lignes, ça bloque ça. Dans les petits cycles de l'eau, on a aussi travaillé sur les plantes à édioblastes, donc toutes ces petites plantes de sous-bois qu'on connaît mal. En fait, il y a des arbres qui font l'évapotranspiration par le dessous des feuilles et il y a des plantes en sous-bois qui vont récupérer cette eau et par l'intermédiaire des mycorhizes, si on a les endomycorhizes, ils vont rééchanger avec l'arbre et l'eau qui est capte. Plus l'air est chaud, plus l'air est humide, en fait. Et du coup, quand il fait très chaud et qu'on voit les feuilles qui ont les feuilles en berne, c'est qu'ils ferment l'estomac pour arrêter de perdre de l'eau. Du coup, ils se mettent en mode survie, on va dire. et on a tout un tas de plantes qui ne le font pas. Le gui, le lierre, le bui, enfin voilà, tout plein de plantes comme ça qui, au contraire, ont les feuilles vertes bien elles font. Et elles, en fait, c'est comme des plantes qui... enfin, elles fonctionnent comme les déshumidificateurs d'air. Du coup, elles ont des petits cristaux qui captent l'humidité et du coup, elles se chargent de cette humidité et à un moment, elles en ont trop et comme elles ne voient pas le soleil et qu'elles ne font pas de photosynthèse directe, elles ne produisent pas de glucose alors qu'elles renversent les arbres qui sont au-dessus. Elles produisent du glucose mais elles perdent de l'eau. Et en fait, il y a un micro-cycle entre les arbres et les espèces de sous-bois. Et du coup, c'est en ça que les mycorhizes, encore une fois, ils sont importants. Donc, dans ces haies, un arbre sur deux, quasiment, on a planté des plantes comme ça qui sont capables d'attraper l'eau atmosphérique pour pouvoir la rediffuser. Voilà. Donc, en fait, pour en revenir au castor, on voit vraiment ces formes un peu arrondies et ça, c'est vraiment cette idée de suivre les courbes de niveau. Que ça soit pour les nuages qui passent, que ça soit pour le vent, que ça soit pour l'eau qui revisselle. Voilà. On est vraiment dans ce truc-là d'essayer de faire en sorte que ça ne passe ni à droite ni à gauche. Donc, vous voyez que Marco plante beaucoup d'arbre. Ça doit vous étonner, ça, d'apprendre que certaines plantes sont capables de capter l'arrosée, sont capables de capter l'eau atmosphérique. Cette l'eau qu'on ne voit pas dans les pluviomètres, mais qui peut représenter à peu près le même volume d'eau que la pluviométrie. Ça peut vous doubler la capacité d'eau disponible pour votre système, simplement parce que certaines plantes ont cette capacité-là. Voilà. Et l'autre aspect, c'est que pour l'instant, pour que les lignes soient plantées, c'est des tout petits arbres, mais je pense que si Marco a planté des arbres, c'est pas pour planter des arbres, c'est pour couper des arbres. C'est que, comme les castors, chaque fois que Marco coupera un arbre, des arbres qui vont avoir des destinations fourragères pour donner les animaux, des arbres qui vont avoir des destinations pour faire de la plaquette, de l'énergie, de la litière pour les animaux en hiver, que chaque fois qu'il va couper un arbre, comme les castors, il va pas le couper au ras du sol, il va le couper façon trogne, on dit trogne ici, on dit arbres tétards, façon arbres tétards, et donc les racines se décomposeront, parce que l'arbre n'aura plus les moyens d'alimenter complètement son système racinaire, et dans la décomposition du bois commencera à apparaître le système qu'on a vu tout à l'heure, qui fera que, chaque fois qu'il y aura un petit peu d'eau qui rissèlera dans les ravines, sur le côté, et bien cette eau sera captée par ces champignons, selon la décomposition, et sera propulsée sur tout le reste de la parcelle, sera maintenue, stockée dans l'épaisseur du sol, dans tout ce bois qui sera décomposé. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des densités d'arbres, de lignes, qui soient quand même assez régulières, et donc de réinventer finalement non seulement une espèce de bocage, on pourrait dire, mais un bocage dynamique, c'est-à-dire un bocage dans lequel il va y avoir des cycles de croissance, de couple, de croissance, de couple, de façon à ce qu'on ait tout le temps du bois qui se décompose dans le sol, et tout le temps de la vie qui se recompose à partir de tous les êtres qui meurent. La mort, c'est pas qu'une fatalité. Dans ces cas-là, la mort, c'est aussi un cadeau que les arbres qui meurent offrent à la vie qui vient. La mort est un cadeau que la vie offre à la vie. La mort est un cadeau de la vie à la vie. Merci à vous. Non mais, voilà, du coup, c'est exactement ça. Et en fait, on s'est même aperçu que beaucoup des arbres, même s'ils étaient coupés au bras, en fait, ils mourraient pas. Ça les recebe, c'est-à-dire qu'ils recommencent à faire un appareil végétatif qui sera adapté à leurs nouvelles conditions climatiques. C'est-à-dire qu'un arbre, il va se développer pendant 20 ans, il va faire des ramifications. S'il a eu un climat qui était plutôt, on va dire, peut-être humide, enfin, un climat particulier, quand il y a une perturbation climatique telle qu'on est en train de la vivre, en fait, il est plus forcément adapté. Et du coup, le castor, ce qu'il fait quand il trône un arbre, c'est qu'il permet à l'arbre de reconstituer un appareil végétatif qui est adapté aux nouvelles conditions. Et nous, on le voit avec les buis, notamment, il y a beaucoup d'endroits où on a un voisin qui a fait quelques couperases, enfin, pas des couperases, ils ont enlevé les pains, ils ont laissé les buis. Et en fait, les buis qui sont restés grands, ils sont en train de mourir pour le coup, parce qu'il n'y a plus les arbres dessus pour les protéger, alors que ceux qui ont été coupés, ils sont en train de repartir de la base et ils vont beaucoup mieux qu'avant. Du coup, on a vraiment un travail sur, justement, comme tu disais, les trognes, dans ce que nous a inspiré le castor, donc il y a ses lignes selon les courbes de niveau, mais il y a aussi, en fait, justement, le travail sur couper les arbres pour que les racines meurent en dessous et que ça fasse des canaux, des canaux pour ces circuits mycorhédiens qui vont diffuser l'eau. Et en fait, tous ces ruisseaux temporaires, c'est quasiment que du peuplier, que du frêne, qui, en fait, sont des vieilles trognes qui ont été abandonnées, mais qui ne demandent que ça, aujourd'hui, de re-être trognés. Et donc, de faire en plus du BRF pour mettre dans ces lignes, et nous, on en met même maintenant dans les champs directement, ça nous permet, en fait, de trogner ces arbres au passage et on fait d'une pierre debout. Du coup, on a commencé à mettre beaucoup de boulot et on rêve que le castor qui est un peu plus bas dans la rivière aujourd'hui, il arrive jusqu'à chez nous pour qu'en fait, il fasse ce travail de trognage lui-même et qu'en fait, il nous fasse aussi des deux ruisseaux temporaires, des ruisseaux parlants avec, justement, plein de petits ouvrages qui feraient que l'eau se diffuserait de chaque côté. Voilà. Du coup, il y a cet aspect mycorhédiens. Et donc, le dernier, le plus important, c'était aussi les espèces qui sont adaptées à, justement, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et donc, pour un échange d'eau entre les arbres qu'on va planter et qui agiront dans 20 ans, parce qu'on pense souvent qu'on plante des arbres, on agit. Mais voilà, il faut pas oublier qu'il faut que le temps... Enfin, il faut le temps que l'arbre, il pousse pour que vraiment ça soit efficace. Mais voilà, que les échanges, ils seront grâce au système mycorhédiens et grâce à des espèces qui sont adaptées et qui sont capables d'échanger justement. Voilà. Donc, on a quasiment fini ce bassin versant. Il nous reste juste cette parcelle où là, en fait, on n'est pas du tout sur la même logique. On voit quelques tâches, en fait, de différentes couleurs à droite à gauche. En fait, c'est des mouillères. Ça, c'est la seule parcelle qui est super unique chez nous. Et donc, on n'est pas du tout sur une logique avec des baissières où on va essayer de ne pas filtrer de l'eau. Là, on va plutôt planter des arbres d'eau, au G, qu'on va trouver aussi, mais dans une idée d'aller chercher l'eau qui est en sous-sol pour la remonter en surface et qui bénéficie à l'écosystème. Voilà, je crois que c'est pas mal la symbolique du casteur. Ça résume un peu de tout. C'est vraiment cette idée de faire barrage à la réalité. Donc, vous avez compris que Marco est un castor des pentes qu'il essaie de faire des barrages à l'aridité, de réhydrater tout son paysage. Il n'a pas précisé, mais il a 1100 hectares, 1100 hectares sur lesquels il réfléchisse à grande échelle. Toute une équipe, tout ce gars est hyper dynamique, réfléchisse et met en œuvre un rêve qui est de réhydrater le Valais Sèche et vous commencez à voir des résultats apparaître. Ça, c'est la vallée de la Pissarote. Ça, c'est un autre endroit qui est pas loin de chez nous. Et c'est un lieu à castor depuis déjà une bonne dizaine d'années, en fait. Et il est parti. Il est parti depuis un an ou deux déjà. Alors, on sait pas pourquoi. Peut-être qu'il fait comme un système de jachère où il laisse repousser un peu les seaux avant d'y revenir plus tard. En tout cas, ce qui est remarquable, c'est que l'écosystème qu'il a créé, il est toujours là. Et en fait, là-bas, il y a de la calcification énormément, donc ça a minéralisé les barrages complètement. Mais du coup, l'eau, il est toujours stocké. Et en fait, l'écosystème qu'il a créé, voilà, va se maintenir, et on respire pendant longtemps. C'est aussi une vallée sèche. Voilà, c'était aussi une vallée sèche, mais pour le coup, il y a très longtemps. Et c'est vraiment un milieu, voilà, en nous, nécorhésiens. Donc, ce qu'on aimerait, voilà, pour le monde de demain, et pour qu'on puisse, en fait, continuer à cliquer et à vivre. Ça, c'est un tronion de pomme. Voilà, donc c'est un pommier, justement, qui était un peu vieux, que le castor a mangé. Et en fait, on s'est dit, bah, voilà, le pommier est mort. Et au bout d'un an, en fait, non, le pommier était en train de recéder, et il est en train de se régénérer. Et là, on a mis quelques diapos sur les moyens de protection. Parce que voilà, pour ne pas le considérer en easing, et réussir à qualifier, en fait, il existe quelques solutions. Justement, aller voir chez ceux qui ont des castors depuis très longtemps. Donc ça, c'est une technique que tout le monde connaît, avec le grillage. Il faut surveiller que l'arbre grosse dise pas trop vite, et qu'il se fasse pas enserrer par le grillage dans le temps. Et en fait, il existe d'autres moyens. Bon, c'est pas toujours... Voilà, chacun y trouvera son compte, on va dire. Mais ça, c'est en gros de la peinture au latex dans lequel ils mettent du sable. Donc dans un pot d'un litre, on met 140 grammes de sable. Et en fait, c'est tellement abrasif pour ses dents que du coup, il vient pas toucher à l'arbre. Et ça, ça gêne pas la croissance de l'arbre. C'est-à-dire que l'arbre, quand il pousse, le latex ne va pas l'ensérer, il ne va pas le tuer. Donc voilà, chacun trouver sa solution. Mais voilà, il existe différents moyens. Et après, les solutions extrêmes, alors ça, c'est pareil, c'est encadré. On n'a pas le droit de faire par nous-mêmes. Mais à chaque fois, c'est des choses qu'il faut faire en concertation avec l'EFD et des demandes à la BDT. C'est comme pour les barrages. On peut construire des barrages, mais il faut une autorisation par la BDT et que ça soit encadré, qu'il y ait des spécialistes. Baptiste Morisot se met à le faire, justement. Et là, en fait, c'est des tropples. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de détruire l'ouvrage du castor, mais c'est vraiment de faire en sorte que le niveau ne dépasse pas un certain seuil. donc quand c'est à côté de vos routes, quand c'est à côté du captage d'habitation ou des choses comme ça, il y en a qui ont trouvé cette solution de mettre un tuyau à un niveau assez haut pour que l'ouvrage soit toujours là et que l'eau puisse s'écouler et qu'en fait, on ne se retrouve pas inondé. Voilà, ça donne ça. Du coup, il y a quand même vraiment un système de cache pour pas... que justement des animaux s'y coincent ou quoi que ce soit. Le castor construise pas autour. Voilà, et qu'il construise pas autour. Mais voilà, pour en fait, réguler aussi la hauteur. Nous, chez nous, on a des fois des barrages qui font jusqu'à 2 mètres de haut. Donc en fait, ça peut vraiment monter très très haut. Justement, on vous a remis les quelques articles de la réglementation. Voilà, à savoir que le castor, donc en effet, il est complètement protégé. On ne peut pas lui faire du mal en tant qu'individu, mais on ne peut surtout pas détruire son habitat, ni les barrages. C'est pour ça qu'il faut demander l'autorisation, si on veut faire quoi que ce soit. Parce qu'il surveille quand même de plus en plus. Et vous avez compris aussi qu'en quoi ces barrages et ces structures sont très importantes pour la communauté vivante sur Terre. qu'on a besoin de ces barrages. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. C'est le truc le plus efficace que j'ai évalué. On en a réellement besoin. Donc, d'où cette grande vigilance à avoir vis-à-vis de tout ce qu'il peut faire, cette grande attention et de prendre conscience. et c'est pour ça qu'avec Marco, on fait ça. De lui ont lieu pour expliquer qu'en fait, ces castors sont hyper importants pour notre futur. Ah oui, ça c'est... Ça c'est ton ami, là. C'est quel castor ? Ben ça, c'est le castor qui en fait a réalisé l'ouvrage chez nous. C'est le premier grand noir qu'on a vu. On a mis des caméras à piège pour justement réussir à le voir. C'est un ami-là une nocturne. Donc, il y a très peu de chance de l'apercevoir. Il y a quelques endroits où il arrive à s'éclimater quand même suffisamment à l'homme. Et en fait, ça peut sûrement être même un animal très sociable. C'est Suzanne justement qui est l'accroche où elle va leur parler, elle leur va mettre des pommes, des carottes. Et où en fait, ben avec le temps, ils se font à leur présence et ils acceptent de se montrer quand elle est là. Voilà, donc ça c'est une photo un peu plus de dessus. justement de la surface que ça représente. Alors voilà, en effet, pour le monde à l'école, souvent nos voisins, ils nous ont dit mais ça représente une immense surface d'herbe que vous avez perdu. Et donc, comme le disait Hervé, nous en effet, on a quand même 1100 hectares, donc voilà, consacré 2000 m2 au castor. On a pu se le permettre. Mais en fait, quand on a vu tous les avantages que ça avait amené à la prairie, autour et la biodiversité que ça ramenait, on ne regrette pas. On n'y met plus les animaux pour l'instant, notamment parce qu'on a des chiens de protection, on est en zone doux quand même. on avait peur qu'il avait dérangé le castor. Mais on a recommencé à mettre des vaches pour la première fois l'année dernière et elles sont bien contentes d'avoir une herbe bien grasse et bien haute par rapport à leurs petites prairies sèches d'avant. Voilà, c'est une photo d'au-dessus de l'Avesse. Et en fait, c'est une photo où... Donc ça, c'était à la construction des barrages l'année dernière. Donc c'est en haut et juste au-dessus de la mare, la mare, elle est là. Donc il a fait quelques ouvrages au-dessus. Et en fait, donc là, on est encore sur les barrages en bois et au bout d'un an, on voit que les barrages sont déjà complètement végétalisés. On peut même marcher dessus, ça tient bien. Voilà, parce que c'est les quatre autres espèces de lipélules, du coup, qui étaient sur liste rouge qui ont été trouvées là-bas. sur les vannes de vannes qu'ils ont répertoriées. Les lipélules sont vraiment des indicateurs de la qualité des écosystèmes. Les lipélules sont des indicateurs de la qualité des écosystèmes. Ce sont des animaux qui ont une très grande fragilité, très sensibles aux pollutions, très sensibles aux perturbations. de la qualité des écosystèmes. Le fait qu'il y ait beaucoup de lipélules est un signe, en fait, quelque chose de très intéressant. Ce qu'on a observé cette année aussi, sur cette vallée sèche, on a entendu avant-hier un crapaud sonneur entre Joannes. un petit batracien en danger où est-ce une grenouille ? Un petit batracien en grand danger d'extinction, qu'on a entendu. On ne l'a pas vu, mais on l'a entendu. voilà. Voilà, donc la vie est belle. Que ces castors sont vraiment des architectes du vivant. On a capacité d'amplifier la vie. On a capacité d'amplifier la vie et finalement de nous aider, à nous, humains, nous adapter à ce réchauffement climatique. Qu'on a une chance inouïe de les avoir. Je veux dire, vous, ou un drôme, vous avez une chance inouïe de les avoir. Nous sommes en Corrèze. Ils ne sont pas encore arrivés en Corrèze. Les plus proches sont à 70 kilomètres. Je peux vous assurer qu'il y a des dizaines et des dizaines d'agriculteurs qui sont en train d'essayer de rendre leur milieu le plus sexy possible pour espérer attirer jusqu'à là quelques castors. Ça métamorphose d'une façon tellement impressionnante des prairies sèches, que dans le milieu sec redeviennent humides, que les arbres fruitiers repoussent, que dans la vallée de la Gérale, des vignes. Il paraît qu'on fait de la clarette de dix ici. Pourtant, dans nos sols, tous les pépins de vignes qui tombent par terre, ils ne sont plus capables de germer, ils ne sont plus capables de donner des vignes. Nos sols se sont déjà tellement épuisés qu'ils ne sont plus capables d'être la matrice de la vie dans cette vignes, de faire germer une vignes. Quand j'étais en Alsace, on passait tout le printemps à piner dans les vignes. Ce qu'on comptait, ce n'était pas tellement les mauvaises herbes, c'était toutes les pépins de vignes qui avaient germer et qui envahissaient la vignes. Aujourd'hui, ça, ça n'existe plus. Et les qualités de nos sols se sont détériorées. et autour des castors, avec la Germaine, si vous voyez, toutes les vignes sauvages qui se remettent à pousser, que nos territoires retrouvent la capacité de faire germer, de faire naître, de porter, de faire évoluer, ce qui fait la richesse de nos terroirs. La vie est belle, c'est à ça qu'avec Marco, on voulait vous sensibiliser, que ce réchauffement climatique, on a vraiment l'impression de le subir, mais comme moi, je suis très fier et très heureux de voir des gens, des jeunes, comme Marco, et tous ces collègues qui essaient d'oeuvrer avec la nature pour construire quelque chose de très, très inspirant pour tout le monde. Voilà. La vie est belle. Merci Marco. Applaudissements. 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 ...